bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les capricornes bienvenue les capricornes sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc les capricornes comme d'habitude on garde à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous résonner plus tard comme d'habitude en description sous cette vidéo je vous mets les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée et je tenais à vous remercier de tout mon coeur pour vos abonnements pour vos likes vos partages vos commentaires je n'ai plus trop trop le temps là de répondre à tous les commentaires j'essaye de faire au mieux un mais voilà là ça devient compliqué de répondre à tout le monde mais sachez que je vous lis tous et ça me fait super plaisir et merci du fond du coeur sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci puis va bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le coeur vous en dit alors mes capricornes comme à mon habitude dans votre sentimentale je vais aller chercher deux cartes donc de je vais tirer deux colonnes la première colonne de mon point de vue vous représente la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne avec qui vous êtes en couple avec qui se passe des choses que vous venez de rencontrer à qui vous pensez à et si vous n'avez personne et que vous êtes dans l'optique de rencontrer quelqu'un nouveau et bien ça peut représenter les énergies de la personne qui rentre dans votre vie évidemment les énergies peuvent être mixées donc on peut s'y retrouver un peu dans les deux ou interchangeables c'est à dire que vous pourriez vous retrouver plus vous dans la deuxième colonne et la personne en face de vous dans la première adaptée en fonction de votre vie votre situation ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste derrière allez pour mes capricornes sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2023 c'est parti alors vous dans votre situation sentimentale mes capricornes capricornes sentimentales du 15 au 31 juillet 2023 où y'a vous ok là et la personne en face de mes capricornes s'il vous plaît la personne en face oh j'en ai deux ok je les garde je les garde en dos de deck nous avons quoi le 3 de feu ouais le 3 de bâton une belle opportunité il y a une opportunité alors 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 dans un 3 de bâton le 3 de bâton il est composé de quoi il est composé d'un 2 de bâton et d'un as de bâton donc on a trois bâtons c'est comme ça qu'il faut que je vous le dise j'ai jamais donné le message comme ça mais je dois vous le dire si vous comprenez pas pourquoi je vous le donne comme ça moi non plus mais c'est pas grave le message est là les voix du seigneur sont impénétrables bref un 3 de feu un 3 de bâton donc est composé d'un 2 de bâton et d'un as de bâton le 2 de bâton c'est on y va on y va pas on hésite on projette mais on essaye de voir ce que ça peut donner et il peut y avoir une dualité d'accord on sait pas trop voilà et avec un 3 de bâton et bien il y a ce bâton pouf qui débarque au milieu du 2 de bâton et qui donne l'impulsion l'impulsivité on agit de manière finalement c'était pas soit comme le premier bâton soit comme le deuxième parce que visiblement c'était un peu duel ok moi c'est pas grave première solution pas trop top deuxième solution c'est pas trop troisième solution c'est la bonne voilà il y a opportunité qui se présente là et du coup c'est constructif il y a quelque chose de constructif on sait pas on attend une opportunité c'est que on est là on sait que l'opportunité se présente on agit on acte on communique on fait à chaque fois à chaque fois que que c'est possible que c'est faisable c'est c'est constructif c'est une manière d'agir qui est différente c'est pas je fais ou je fais rien c'est je fais quand il faut et du coup ça fait avancer le truc quoi et l'opportunité elle est là c'est à dire que là on a soit rencontré quelqu'un soit on rencontre quelqu'un soit on est dans une énergie où on est en place on est prêt on attend juste la bonne opportunité à saisir finalement et quand on la saisit qu'on communique qu'on discute ou qu'on ne le fait pas j'ai envie de dire tout fait partie de la situation et tout fait avancer positivement cette situation bon ok vous dans votre sentimental le messager d'air communiquant on communique on me parle aussi de vos anges gardiens vous êtes très connectés et vous avez des communications qui sont plutôt claires quand vous dites quelque chose quand vous faites quelque chose quand vous saisissez l'opportunité dans votre discussion votre manière de communiquer vous êtes très clair et même j'entends même si vous dites certaines choses de manière assez brute de décoffrage pas de filtre même si c'est dans certaines subtilités la personne capte très bien ce que vous voulez dire c'est ça que j'ai vous êtes plutôt communicant et communicante et assez assez cache c'est très bien vous pourriez discuter plus facilement vous pourriez avoir envie d'être dans une énergie vraiment de communication vis-à-vis de cette personne ok qu'est-ce que j'ai pour l'autre personne le messager de feu donc cette personne est également sur une énergie de communication ok vous vous êtes plus dans une énergie par contre de j'analyse ce que je vais dire cette personne est plus dans l'un dans le ok il y en a un qui communique avec plus une énergie de conquête de feu de passion d'authenticité de joie de petite flamme intérieure et vous vous communiquez avec réflexion intelligence pragmatisme c'est un bel échange c'est un bel échange j'ai envie de dire que cette personne sait pourquoi il ou elle ressent et communique dans une manière assez c'est du nouveau départ quoi c'est de la nouveauté c'est on est en train de constater là qu'on communique qu'on se lance dans une nouvelle communication ou dans une nouvelle manière de communiquer qui est beaucoup plus logique qui est beaucoup plus clair qui est beaucoup plus authentique je dirais et l'autre fait même si il ou elle s'exprime fait mais de manière plus impulsive par passion vous voyez il y a mais l'air et le feu c'est deux éléments qui sont quand même je dirais très complémentaires d'accord l'air et le feu c'est deux éléments qui se mélangent très bien ce qui fait que vous vous êtes pertinent ou pertinente dans chacun des mots choisis et cette personne est très pertinent ou pertinente dans l'énergie de passion qu'il vous transmet ou qu'il ou elle vous communique qu'est-ce que j'ai l'as de coupe la rencontre nouvelle rencontre renouveau départ en amour grand amour en fait c'est parce que vous sentez un potentiel méga positif dans cette situation que vous êtes clair c'est-à-dire que même si pour ça aurait été une autre personne ce que vous dites n'aurait peut-être aurait pu ne pas être compris mais là cette personne comprend et comme elle comprend elle sait pertinemment quoi dire comment réagir donc vous ça nourrit encore un peu plus cet esprit de communication subtile cache et intelligente et du coup c'est ça aussi qui nourrit le côté un peu piquant passionnel conquérant de la personne en face vous voyez vous avez deux manières différentes de communiquer mais l'un va bien avec l'autre c'est incroyable parce que c'est un as de coupe nouveau départ grand amour nouveau départ en amour il y a beaucoup d'émotionnel on accepte en passant par une certaine manière de communiquer qui vous est bien c'est comme si que vous créez je ressens que parce que c'est cette personne ou cette rencontre ou que c'est ce moment là ou émotionnel qui est important un nouveau départ sentimental donc ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà mais également avec quelqu'un que vous rencontrez vous avez rencontré récemment c'est parce que c'est un as de coupe que je sais pas il y a quelque chose qui naturellement dans votre manière de communiquer de faire de dire de s'exprimer qui se met en place naturellement et au fond j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu ce que vous avez attendu et recherché voyez à l'intérieur de vous c'est un peu ce que vous attendiez depuis depuis tout le temps cette petite flamme là mais bon vous vous êtes quand même attention on est sérieux dans ce qu'on dit mais cette personne quand elle elle fait elle est sérieuse dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait aussi peut-être un petit peu plus piquant passionnant un petit peu plus enfant intérieur voyez plus spontané cette chose cette personne peut vous dire des choses cette chose cette personne peut vous dire des choses assez spontanées mais que mais parce que ce qui est déclencheur c'est votre manière de communiquer elle vous comprend et vous la comprenez et quelque part j'ai l'impression que plus le temps passe plus vous savez pertinemment quoi dire pour recevoir cette manière ce que cette personne pourrait vous dire c'est marrant vous vous comprenez sans forcément vous dire hé je te comprends toi tu je réagis comme ça parce que je sens que c'est comme ça que tu veux que je réagisse et vous oui j'aime bien comment tu réagis et ce que tu dis et machin donc je parle toujours de cette manière je communique de cette manière c'est un échange c'est un échange constructif parce que on est sur un nouvel amour une nouvelle rencontre et un as de coupe quoi c'est créatif vous êtes très créatif dans votre manière de communiquer donc en soi c'est peut-être nouveau mais vous l'avez peut-être tellement voulu depuis longtemps ce type là de communication que finalement vous expérimentez le côté nouveau mais d'un autre côté vous savez comment faire puisque clairement c'est ce que vous aviez déjà anticipé de si un jour vous aviez l'opportunité de pouvoir avoir ça ou rencontrer quelqu'un comme ça c'est dingue et quelque part cette personne elle attend des bons moments les bonnes opportunités aussi on crée des opportunités il n'y a pas que le fait de j'attends que l'autre fasse un pas c'est ben si l'autre fait pas un pas je vais pas être là passif à attendre qu'il ou elle communique non c'est que vous pouvez créer aussi ces opportunités là et les deux vous êtes un peu donc c'est ça aussi qui rend le truc constructif quoi vous réussissez à faire passer votre esprit d'intelligence et de pertinence cache vis-à-vis de l'autre et l'autre ça lui donne des ailes dans l'élan un peu d'action de passion et de vous ravivez une flamme chez cette personne et cette personne stimule votre esprit stimule votre intelligence stimule votre 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 charme intellectuel c'est exceptionnel j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup bref alors quel est votre challenge dans votre sentimental mes capricorns sur cette période c'est sur cette période articule Ingrid du 15 au 31 juillet alors votre challenge parce que là mine de rien c'est on communique franc du collier et là on communique franc du collier aussi d'accord ok donc quelque part c'est quoi le challenge le pouvoir vous rendre compte que ben oui tout ce que vous avez à dire vos réflexions vous êtes pertinent vous êtes pertinente votre challenge sera aussi de ne pas peut-être être trop trop j'entends et c'est pas du tout un jugement on est complètement d'accord en plus j'en suis une de capricorne donc comment dire si je vous juge je me juge mais vous n'avez pas besoin d'aller à l'extrême dans ce que vous dites d'imposer d'insister trop et d'être trop cash pour montrer à l'autre que vous valez le coup que vous êtes en place que vous êtes fiable et tout ça cette personne le sait parce que sinon cette personne n'agirait pas comme ça vis-à-vis de vous ne communiquerait pas comme ça vis-à-vis de vous il y a une espèce de notion de confiance on peut se permettre de dire des choses pertinentes à cette personne parce qu'on se sent en confiance et cette personne reçoit et vous apporte quelque chose authentiquement dans la communication un peu tout feu tout flamme un peu charmant ou charmante parce que voilà on le sait mais là il n'y a pas de le challenge sera de ne pas vouloir prendre l'ascendant d'accord et de garder quand même aussi la maîtrise je dirais de vos communications d'accord le juste équilibre entre ce que je dis comment je le dis donc ce que je donne d'accord et ce que je ressens quand je le reçois voyez c'est ça ne pas tenter d'être trop peut-être autoritaire aussi j'entends bon vous avez vu je vous le dis avec beaucoup de douceur nous autoritaire non non pas du tout vous avez repris votre pouvoir vous avez repris le pouvoir de votre esprit de votre mental comment dire ça va dans la bonne direction dans votre esprit il n'y a plus de j'entends de voilà on ne tente pas de contrôler ses pensées ce qu'on dit et tout ça parce que mine de rien sinon on est plus dans l'ego vous voyez mais du coup quitte à être soi-même et à dire les choses authentiquement il y a un juste milieu on n'est pas trop autoritaire non plus voilà ce sera peut-être un peu le challenge vous avez comme on me dit une autorité naturelle cette personne vous n'aurez pas besoin d'être trop insistant sur vos principes tout ce que vous avez à dire et tout ça pour faire comprendre à cette personne qu'on doit vous respecter c'est ça que j'ai donc cette personne le fait naturellement ok et cette personne ne vous manque pas de respect n'a pas dans l'optique de vous manquer de respect cette personne a l'optique de vous conquérir et vous si on veut vous conquérir peut-être que vous vous dites ouais mais du coup s'il veut me conquérir ou elle veut me conquérir bon voilà on analyse peut-être un peu beaucoup faites-vous confiance à ce que vous pensez à ce que vous percevez à ce que vous avez envie de dire vous avez le droit de le dire c'est juste voilà ne contrôlez pas trop ce que vous dites mais ne soyez peut-être pas trop autoritaire dans votre manière de le dire c'est surtout ça ok après c'est juste une manière de peut-être vous protéger encore mais en vrai là je ne ressens pas tant qu'il y ait le besoin il n'y a pas tant besoin parce qu'on est sur un as de coupe donc voyons ce que ça donne en fait voyons ce que ça donne rien ne vous empêchera à certains moments peut-être de recadrer un petit peu vous avez la manière de faire passer vos messages avec une certaine autorité naturelle sans pour autant avoir besoin d'être trop insistant ou trop cash et ça c'est un pouvoir que vous avez voilà il ne faut juste pas que ça aille à l'extrême et vous travaillez peut-être sur ça là donc c'est bien le challenge de la personne en face de vous mes capricornes déjà ça vole direction le détachement cette personne a besoin de communiquer cette personne sent que vous activez en lui ou en elle un espèce de de feu passionnel d'authenticité on a envie de vivre des choses de vibrer des choses d'exprimer des choses avec passion et authenticité son challenge ce sera de ne pas vous fuir son challenge ce sera de ne pas vous fuir et d'accepter que vous êtes cette personne ou cette nouvelle personne ou que ça y est enfin cette personne ressent ça vis-à-vis de vous et a envie de faire des choses donc cette personne en fait doit son challenge ce sera de ne pas vous savez c'est comme si cette personne par le passé aurait pu ressentir des choses comme ça et comme il ou elle ressent des choses comme ça aurait pu fuir face à ça parce que c'est trop déstabilisant pour lui ou pour elle donc on fuit on passe à autre chose on est en sécurité mais comme là c'est un as de coupe et que c'est super important ce coup-ci cette personne devra se dire hop là je ressens ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de dire ça il ne faut pas que je m'éloigne ce sera son challenge personnel ne pas ne pas jouer quand même l'indifférence parce que si cette personne fait ça vous allez du coup tomber dans vos peurs à vous de je me suis fait balader boum ça tombe vous voyez c'est ça voilà vous allez pouvoir vous rendre compte chacun individuellement de par votre vécu que ensemble on n'a plus envie de fuir ce qu'on ressent on ne se cache plus on est authentique et on se surprend à être authentique avec l'autre même si c'est dans de la subtilité si ce n'est pas toujours brut de décoffrage c'est authentique et on se surprend à soit pas vouloir fuir et donc du coup si cette personne vous fuit vous allez vouloir être contrôlant ou contrôlante et là c'est pas bon peut-être que cette personne peut le faire aussi peut-être un moyen vous savez vous si vous réagissez comme ça c'est qu'il y a eu des schémas dans votre vie vous avez été blessé d'accord donc vous c'est votre mode de fonctionnement et là c'est le mode de fonctionnement de cette personne de se dire j'ai peut-être beaucoup donné 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 j'étais présent d'accord et là qu'est-ce que je fais je me détache parce que du coup moi je suis conquérant conquérante je donne des petites étincelles comme ça mais je vais voir si cette personne communique avec moi voyez voir si vous lui courez un petit peu après ça peut être une preuve que vous pouvez donner à cette personne très inconsciemment de lui montrer que ça a de l'importance et que il ou elle a de l'importance ou ça compte voyez mais bon pas à outrance parce que si cette personne je suis trop loin trop longtemps trop vite trop ci trop là bon bah vous à un moment donné écoute tu reviendras quand tu voudras voilà voyez c'est ça c'est là il est là le challenge mais du coup c'est pas un surmontable parce que c'est le challenge qu'on peut qu'on peut dépasser en tout cas c'est ce sur quoi consciemment ou inconsciemment cette personne va travailler le fait de ne pas vous fuir ou pas voilà cette personne peut être un peu fuyant c'est marrant parce que j'entends cette personne peut vous donner des impulsions des choses et de la conquête et vouloir vous conquérir d'accord et puis un certain moment quand vous répondez que vous êtes concret et que vous répondez cash et que vous rentrez dans des discussions qui peuvent être sérieuses cette personne aurait tendance à fuir un peu ça mais c'est pas grave parce que vous vous avez senti qu'il y a quelque chose d'important d'accord vous le sentez ou vous allez le ressentir ce qui fait et cette personne aussi parce que cette carte là elle est pour tous les deux c'est peut-être parce que justement c'est un nouveau départ important que cette personne du coup ça lui fait peur mais ce coup-ci même si ça lui fait peur si on lui dit ne te détache pas c'est peut-être que cette personne travaille sur ça en se disant là ce coup-ci il ne faut pas que je fuis ce coup-ci il ne faut pas que je fuis et de toute façon quoi qu'il arrive vous avez vous comme la subtilité de pouvoir quand même faire passer votre message sur ce que vous avez à dire de sérieux donc finalement cette personne fuit sans fuir et quoi qu'il arrive l'information il ou elle l'a vous réussissez à le faire même de manière subtile votre atout mes capricornes dans votre situation sentimentale ok wow l'entreprise votre atout c'est votre énergétique ce que vous êtes capable de faire de mettre en place avec une énergie de bélier donc toujours cash quoi toujours cette énergie d'action mais en même temps j'ai l'impression on crée sa chance on saisit l'opportunité voyez avec un 3 de bâton il y a le 3ème bâton qui se présente on la saisit l'opportunité et ça c'est un atout que vous avez même si cette personne va communiquer je vous donne un exemple cette personne va communiquer que 3 fois avec vous par semaine vous ne raterez pas l'opportunité et vous serez méga pertinent à ce moment là donc cette personne elle va dire non attends c'est pas que je me montre trop présente trop présente quand même parce que j'ai bon j'ai une certaine stature j'ai un truc je veux le ou la conquérir mais quand même bon hein on n'est pas acquis on n'est pas acquise moi je ressens ça de cette personne c'est pas grave vous donnerez ce qu'il y a à donner sur le moment et cette personne finalement ne pourra pas tant vous résister que ça j'ai l'impression et vous le faites de manière très subtile puis j'ai l'impression vous avez la maîtrise de votre vie de votre situation de votre contexte et puis ce que vous dites vous le faites et ce que vous faites vous le dites enfin voilà vous vous êtes clair et ça c'est un grand atout rassurant rassurant d'accord pour cette personne l'atout de cette personne en face vis-à-vis de vous c'est marrant parce que vous avez une carte qui a voulu se retourner qui est rentrée cette personne pareil c'est comme si on me dit il y a un gros atout qui arrive derrière mais c'est pas le premier ok il y a encore plein de choses à découvrir ouais et toujours paf ok l'épanouissement cette personne doit accepter que bah qu'elle le veuille qu'elle le veuille pas elle est bien à votre contact et en fait elle sait que c'est quelque chose de bien c'est un très bon indicateur pour lui ou pour elle il ou elle se sent bien avec vous il ou elle se sent bien quand il communique avec vous il ou elle se sent bien parce que vous lui faites comme rallumer ou vivre une espèce de petite flamme à l'intérieur bon et donc bah qu'est-ce qu'on fait on est épanoui c'est un atout c'est un très bon indicateur donc on ne fuit pas l'épanouissement ok et cette personne est capable de vous dire ou vous faire sentir qu'il est bien à votre contact il va peut-être pas vous le dire il va vous le dire de manière plus subtile plus alors c'est conquérant ça peut être cash mais par exemple je ne sais pas vous pour vous donner un exemple vous pourriez dire tu sais je passe de bons moments avec toi ce qui m'a plu c'est si c'est ça quand tu m'as dit ça ça a été très pertinent très détaillé très concis très intelligent je serais ok pour qu'on se revoie ce serait sympa la prochaine fois on pourrait parler de ça ou développer ce sujet ou on en reparle la prochaine fois vous voyez c'est très assez sérieux quand même et assez voilà assez cérébral intelligent cette personne elle peut avoir la même manière de vous le dire mais d'une manière différente tu sais j'ai passé un super moment j'ai adoré quand tu m'as dit ça et tout ça m'a fait ressentir ça je me dis que la prochaine fois qu'on se verra peut-être que je saurais du coup comment te charmer vous voyez donc c'est d'une manière différente mais voilà vous êtes plus concis factuel dans votre discussion cette personne elle est plus dans le vous montrez à cette personne par votre intelligence et vos communications claires et cette personne vous montre son intérêt par des petits élans de conquête comme ça c'est chouette cette personne doit vous montrer qu'elle est épanouie je pense que de toute façon vous allez le sentir après avec Saturne cette personne elle a quand même un espèce d'épanouissement qu'elle cherche peut-être à cacher à réfréner voilà faut pas que ça explose quoi vous voyez ah bah non surtout pas non non bah non c'est mignon bref alors ok 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 maintenant que j'ai vu vous et l'autre personne je vais aller voir votre situation allez la situation pour mes Capricorns s'il vous plaît la situation des Capricorns pour la période du 15 au 31 juillet s'il vous plaît non quand même pas déconner il y en a trop alors attendez je les remets parce qu'en cas où il y en a quand même une ou deux qui veuillent sortir on prend le temps là on prend le temps de mettre la situation en place voyez même moi là je remets tout en place les choses elles doivent être faites bien très subtile ouais transformation ok la situation change ça se transforme mais même vous vous n'êtes plus la même personne c'est très aérien c'est très léger il y a de la transformation renouveau le changement donne des ailes c'est trop chouette oui ok qu'est-ce que j'ai difficulté épreuve la foi soulève des montagnes ok il peut y avoir quand même des difficultés ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts d'accord mais en même temps les capricornes nous on est efficaces dans le rude d'accord mais bon bref c'est pas que ce sera rude mais c'est que tout ce qui a été difficile c'est de moins en moins difficile c'est ça que je l'entends c'est que ça se transforme ça donne des ailes et c'est de moins en moins difficile peut-être de s'ouvrir à l'autre certainement la foi soulève des montagnes on y croit parce que les choses se transforment petit à petit prennent une certaine ampleur une certaine légèreté j'ai l'impression il y a eu ce qui a été difficile mais on y recroit de nouveau on se permet d'y croire ok la lune on vous parle de vos ressentis de vos intuitions on vous parle de certaines choses peut-être que cette personne garde de cachés de mystérieux d'accord soyez à l'écoute de vous et c'est marrant parce que vous vous êtes dans l'épreuve la difficulté l'analyse mais ça se transforme et on veut être clair on veut des bons sentiments même si c'est difficile c'est ça que j'aime et ça ça se transforme et vous amenez une certaine légèreté compréhension de beaucoup de choses et même vous 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 transformez au contact dans cette situation au contact de cette personne cette personne doit apprendre j'ai l'impression à écouter ses vrais sans ressenti être à l'écoute de lui ou d'elle d'accord donc à un moment donné si je veux fuir c'est peut-être parce que je ne dois pas fuir si je suis bien il y a peut-être une raison donc je ne dois pas fuir être à l'écoute de soi mais vous savez il y a des gens ils ressentent des choses et ils vont à l'inverse parce que ça fait peur et bien là cette personne son challenge c'est de se dire non ce coup-ci non il ne faut pas ce coup-ci je dois vraiment être à l'écoute de ce que je ressens de ce que je veux dire de ce que je veux mettre pardon excusez-moi pardon j'ai eu un appel de ce que je veux mettre en place vous voyez donc écoutez ses intuitions et si par intuition et spontanéité cette personne voudrait faire quelque chose dire quelque chose et même si il se dit ah mince ou elle se dit mince du coup ça montre mon intérêt bon bah écoute hein on ne va pas tourner autour du pot sans sept ans de toute façon vous j'ai envie vous n'allez pas vouloir galérer clairement vous allez être clair écoute moi je sais ce que je veux moi je sais ce que je pense moi je sais ce que je suis capable de faire je sais de quoi je suis prêt ou prête maintenant je sais par quoi je suis passée je sais je sais je ne sais pas où ça va me mener mais je sais ce que je veux vivre je suis très bien avec moi-même donc moi le dur niète tu me fais galérer bah écoute fuis de toute façon tu reviendras c'est personnel elle ne pourra pas s'empêcher ok bah elle ne fuira pas c'est pas tant de la fuite c'est plus elle a besoin comme d'avoir des sasses de décompression pour se donner la sensation qu'elle maîtrise j'ai ça ok message envoyé ah finalement cette personne finit toujours par communiquer cette personne si elle a des choses à vous dire elle doit écouter ses intuitions ses émotions ses sentiments et communiquer avec vous et je pense que c'est ce qu'elle comprend et ce qu'elle finira par faire ok quelque chose si c'est ce comportement là que vous avez individuellement de l'autre vous réagissez comme ça par rapport à votre passé et votre passé vous fait être qui vous êtes maintenant et maintenant c'est le bon moment pour se dire ok j'ai vécu ce que j'ai vécu j'ai travaillé sur ce que j'ai travaillé maintenant voilà je suis c'est mon passé qui m'a menée là ok regardez on prend le contrôle de sa vie on devient maître de sa vie en fait c'est pas parce que avec le 3 encore une fois comme ce 3 de bâton c'est pas parce qu'on accepte une opportunité qu'on y va et qu'on se lance qu'on perd complètement le contrôle vous voyez ce que je veux dire et vous comme l'autre ça c'est des choses vous vous en rendez compte au contraire c'est en faisant en cédant un peu à ce contre quoi on lutte même si on sent que c'est positif bah écoutez on le fait quand même mais on se rend compte que finalement on maîtrise complètement la situation de manière très subtile cette personne quand même arrive à communiquer avec vous aussi mais je ressens quelque chose de très mignon beaucoup de pudeur de la pudeur mais en même temps c'est clair c'est peut-être une manière aussi de vous séduire ok ou en tout cas ça fait partie vous vous rendez compte que ça fait peut-être partie aussi d'un schéma de séduction auquel vous n'auriez pas pensé qui s'est mis en place naturellement comme ça et voilà mais cette personne a quand même envie de vous plus ça va plus ça a envie de vous communiquer des choses de vous parler de choses par rapport à ses intuitions ses sentiments ça peut être ses peurs aussi et ses angoisses avec la lune mais sans que il ou elle peut-être doit un petit peu plus se révéler vous voyez allez l'évolution de la situation qu'est-ce que j'ai sur la transformation le choix du destin c'est comme ça on fait le choix maintenant qu'on est transformé qu'est-ce qu'on fait comme choix ça peut être aussi un choix entre deux personnes évidemment cette personne doit peut-être son épreuve c'est se détacher de quelqu'un d'autre pour être épanoui avec vous là toute cette personne c'est qu'il ou elle sait où il ou elle est épanoui d'accord et vous vous êtes clair là-dessus vous avez maîtrise de votre vie vous savez ce que vous allez donner vous savez ce que vous n'allez pas donner vous êtes très clair dans ce que vous dites ok et dans ce que vous faites vous c'est tout est raccord donc à un moment donné là où ça se transforme bah c'est que j'ai l'impression pour une fois c'est vous qu'on choisit mais c'est pas parce qu'on c'est pas parce que la personne elle se dit parce que ça je l'ai déjà dit peut-être pas à vous mais en tout cas je le redis si un jour moi je tombe sur quelqu'un qui me dit genre en fait il ou elle a un choix à faire entre moi et quelqu'un d'autre je lui dirais bah me choisis pas toi et moi c'est terminé parce que si je suis pas une évidence reste avec l'autre si je suis obligée de devoir faire un choix bah c'est que c'est pas moi en fait parce que quand quand c'est la bonne personne on le sait il y a même pas de choix en fait et là c'est comme ça je crois qu'on me le dit c'est comme ça qu'on me le dit on vous choisit même si cette personne n'a personne qu'il y ait quelqu'un qui est une triangulaire ou pas cette personne bah c'est tiers c'est pas forcément une autre personne ça peut être aussi ça peut être une autre personne ça peut être ses peurs ses peurs d'engagement ses peurs d'être voilà quelles que soient ses peurs mais c'est pas grave on fait le choix de vous parce que bah c'était et plus évident c'est évident voilà et c'est en ça que ça change tout qu'est-ce que j'ai ensuite j'ai la réussite sur les épreuves vous quoi qu'il arrive vous réussirez avec la 19 le soleil le bonheur la fertilité les joies le poids c'est magnifique magnifique il y a de la réussite il y a de la réussite on réussit à dépasser des épreuves dépasser de la difficulté et peut-être que si avant vous deviez être le choix de quelqu'un vous avez lutté 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 bataillé on vous a pas choisi ou finalement ça l'a pas fait ou ça a été trop difficile ce coup-ci en fait ça va se faire naturellement parce que vous avez déjà appris à travailler sur vous pour vous exprimer vos limites exprimer vos barrières exprimer le propre respect de vous-même vous savez ce que vous voulez c'est clair donc et en plus vous le dites clairement donc clairement ou de manière subtile mais en tout cas le message est perçu clairement donc en fait vous avez dépassé ça quoi vous avez dépassé vos épreuves il y a de l'amour finalement il y a de l'amour et on réussit ok c'est un nouveau départ concret et confiant ok sur la lune qu'est-ce que j'ai la confiance la confiance en ses émotions avec la 14 ça peut me parler de guérison de choses qui peuvent angoisser de sentiments cachés de d'écouter c'est en écoutant ses intuitions et en écoutant ses ressentis qu'on prend un peu plus confiance en soi également hop pardon mais la quatrième elle a volé et il y a l'ambition l'ambition c'est quand même la projection de quelque chose de sérieux de concret de solide qu'on veut voir se manifester et tout ce qu'on met en place au fur et à mesure pour atteindre cet objectif cette personne a pour objectif d'avoir confiance en lui ou en elle d'avoir des communications qui prennent le temps on ne veut pas se précipiter avec la 14 tempérance on ne se précipite pas mais on pense à son propre bien-être avant tout d'accord avec tempérance et on prend soin de soi donc finalement on n'a plus peur j'ai l'impression là d'être heureux ou de vivre quelque chose qui peut être un potentiel épanouissant et très ambitieux concrètement et très riche sur tous les plans pour plus tard on ne fuit plus ça vous voyez et et j'ai l'impression que finalement avec la 54 donc la 9 l'ermite cette personne ou vous vous rendez compte que ben vous pouvez représenter l'un pour l'autre pour plus tard la personne avec qui vous allez mettre en place vos projets et les ambitions sentimentales matérielles financières concrètes au niveau de l'investissement que vous vouliez avec quelqu'un vous voyez cette personne projette le fait de plus discuter avec vous peut-être de ses sentiments ses émotions mais c'est d'abord quelqu'un qui doit intégrer ça comprendre pourquoi il ressent ça se sentir en confiance avec ça pour pouvoir vous le dire ou pour pouvoir vous montrer des choses plus concrètement mais c'est quelqu'un globalement peut avoir confiance en cette réussite c'est quelque chose qui va ça peut être dans le potentiel une relation là qui peut amener quelque chose de plus grand même que ce qu'on pense ok et c'est parce qu'au fond peut-être c'est pas forcément ça qu'on attendait que c'est ça qu'on a je l'ai comme ça c'est marrant ok vous pouvez vous permettre de voir plus grand que ce que vous voyez vis-à-vis de cette personne voilà il n'y a pas de c'est pas trop en fait c'est pas trop et quand bien même ce que vous projetez c'est déjà beaucoup c'est comme si il n'y avait pas de limite dans ah bah finalement ça peut même être encore plus constructif que ce que je voulais c'est chouette avec celui-ci qu'est-ce qu'on me dit pour les capricornes attention au drapeau rouge je l'ai senti certains signes vous mettent en garde sur vous sur l'autre personne est-ce que cette personne doit se détacher de quelqu'un vous vous êtes très par contre je le sens comme vous vous êtes vous êtes peut-être à l'affût de tout ce qui pourrait ne pas convenir d'accord qu'est-ce que j'ai ensuite vous méritez l'amour ok c'est ça si cette personne veut se détacher un temps c'est parce que il ou elle a peur d'aimer ou d'être aimé finalement parce que il ou elle ne se sent pas légitime et vous pourriez interpréter ça comme il me balade il me manipule je crois pas vraiment je crois pas d'accord mais par contre si pour vous votre propre sécurité émotionnelle c'est de mettre des hop 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 attention et bien dites-le dites-le mais je pense que vous n'aurez pas besoin de le dire trop fort trop insistant trop cash pour que le message passe certains signes vous mettent en garde il y a vos anges gardiens ok votre challenge sera aussi peut-être de vous protéger de ne pas trop faire et trop en donner d'accord si cette personne s'éloigne c'est ce que je vous dis si cette personne fuit laissez-la fuir il n'y a pas de fuis-moi je te suis suis-moi je te fuis non parce que cette personne elle voit que vous lui courez pas après c'est pas contre elle c'est pour vous donc elle se dira du coup j'ai pas besoin de faire ça on verra on va faire autrement et là cette personne va commencer à vraiment commencer par réfléchir accepter d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi il ou elle a ce mode de fonctionnement là et se dire finalement c'est peut-être moi qui fuis l'amour voilà mais vous vous ne rentrerez pas dans un système où vous allez comme nourrir les névroses de l'autre voilà ça c'est sûr très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite voilà on laisse pas une situation difficile voilà se mettre en place on est cash on dit les choses on n'est pas trop radical d'accord si on a l'impression qu'il y a des choses qui dysfonctionnent ou qui nous mettent mal à l'aise on l'exprime et de toute façon on est tellement confiant et sûr de soi que on a les idées claires donc finalement voilà attention il sera pour rouge ça veut dire que dans votre situation il y a peut-être des gens des situations ou quoi qui peuvent venir un peu interférer ou des choses qui vous font tilt mais vous saurez vous défendre et défendre vos intérêts j'ai l'impression ouais ok mes capricornes je vais aller voir avec celui-ci quel est ah non attendez j'en ai oublié une mais dis donc alors hop avec celui-ci pour mes capricornes qu'est-ce qu'on dit ici le succès quoi qu'il arrive vous réussissez j'ai le succès qui est tombé près de la réussite prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie vous dépassez les épreuves et de toute façon vous avez suffisamment des bonnes intuitions et des fois quand on capte quelque chose qui ne va pas ou qui nous met un peu en alerte et bien on peut aussi s'assurer que ça réussisse en s'exprimant sans pour autant être trop trop rigide mais quoi qu'il arrive vous réussissez on ne pourra pas vous la faire à l'envers on ne pourra pas vous manipuler on ne pourra pas mais en même temps ce n'est peut-être pas non plus les intentions de cette personne vous ça vous met peut-être en alerte mais parce que c'est une manière de faire qui vous met en alerte mais ce n'est peut-être pas les objectifs de cette personne de justement vous mettre en alerte vous voyez mais à ce moment là ce n'est pas grave on réussit à dépasser ça aujourd'hui on te demande de nourrir ton sens critique ah ben ça avec un valet d'épée on le sait faire crée tes propres pensées et tes propres convictions c'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence vous savez votre cadre de référence vous savez ce que vous voulez c'est précisément ce que je vous disais vous allez le dire de manière plus subtile ou pas sans tomber trop dans l'excès d'accord mais c'est vous qui créez ce climat de moi je sais ce que je veux d'accord moi je sais ce que je veux cette personne ça peut lui faire peur quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut comme ça en face donc peut fuir par moments mais au final on se rend compte qu'il n'y a pas de danger parce que vous vous êtes très aligné avec vous même finalement voilà mes capricornes bah écoutez c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite deux magnifiques semaines dans votre sentimental pour la période du 15 au 31 juillet je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir